Bonjour et bienvenue enfin dans la vidéo que vous attendiez tous sur la critique animée et manga, Hunter x Hunter. Un manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, un monsieur qui est très souvent malade, qui fait que l'oeuvre est actuellement en pause. Alors de base je voulais traiter principalement des animés et mangas terminés, mais on va faire une petite exception, parce que dans le sens où l'anime Hunter x Hunter est déjà pratiquement fini. On peut dire ça d'une certaine façon, peut-être qu'il se reprendra un jour, mais pour l'instant il y a une grosse pause, il y a une fin, et en vrai pour l'instant il peut se suffire à lui-même, même s'il y a certaines intrigues qu'on aurait voulu voir développer. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, petit résumé Wikipédia, ça vous dit ? Gunfreak est un jeune garçon âgé de 12 ans rêvant de devenir Hunter, et Hunter sont des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple présentation de leur licence. Ils peuvent ainsi écrire gratuitement tout objet à la vente sur les fonds de l'association, acquisitionner tout véhicule, logement et outil pour leur travail, et sont de facto habilités à exercer tous les métiers du monde, pouvant aussi bien devenir chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers, j'en passe. Son père, Jim Freak, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands Hunter de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gun va devenir Hunter. Voilà les grandes lignes. Donc du coup on suit les aventures de Gun, comme vous l'avez compris, qui recherchent son papa. Bon, juste ce que là, c'est pas très intéressant. Et pour rendre un petit peu la chose intrigante, voire intéressante, voire palpitante, on va voir ça par arc. Parce que Hunter x Hunter, en vrai, chaque arc a ses petits points positifs et ses petits points négatifs. Allez, on commence avec le premier arc. L'examen des Hunters. Alors c'est le tout premier, c'est le tout début, c'est Gun qui va obtenir du coup sa licence de Hunter, et pour ça, il va se lier d'habitude avec deux personnes qui vont principalement être dans l'aventure, plus ou moins. Korapika et Leolio. Donc voilà, on a le petit trio. C'est marrant, c'est marrant, ça fait penser à notre petit trio, mais il n'y a pas de fille. Ils vont passer un examen du coup pour obtenir leur licence de Hunter, en trois épreuves. Donc la première épreuve est une course, où il faut tenir la cadence et c'est pas facile. Facile, il y a des morts même sur le chemin, donc voilà. La deuxième épreuve qui est une épreuve de cuisine qui sera finalement modifiée en une épreuve de survie par équipe, avec des choix par équipe. Enfin, c'est un peu spécial avec une sorte de combat à la fin, voilà. Puis la troisième épreuve, le combat, du coup, pour déterminer qui vous passe en même temps, en sachant que gagner ou perdre, ça ne change pas grand chose, puisqu'il y a un système d'équilibre qui est mis en place. Bon, alors quoi se penser de cette première phase ? Eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. On va dire que cette première phase m'a beaucoup fait penser à notre animé. Alors non, ne vous détrompez pas, mais Naruto est sorti après Interic Center. Donc de là, qui a copié sur qui, ou plutôt qui s'inspirait de qui. Après, les bonnes idées, elles sont là. Honnêtement, partir d'une course à pied, qui s'accélère au fur et à mesure, pour trouver une cadence, et voir déjà une sorte de niveau physique des personnages, c'est assez intéressant. Notamment, on découvre aussi une sorte de protagoniste, slash rival, slash antagoniste. On ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Je parle d'Isoka. Voilà, alors, on me l'a vendu comme, mon dieu, il faut que sur Interic Center, Isoka est trop classe. Bon, on va dire que ce n'est pas sur cette première phase, sur ce premier arc, que j'ai accroché au personnage. Mais bon, comme vous en doutez, nos trois héros ont leur licence. Et en plus de ça, on fait découvert d'un nouveau personnage aussi, qui va du coup se lier d'amitié avec Gon, qui n'est autre que... Kiroua. Alors, Kiroua, beaucoup de gens l'apprécient, moi compris, voilà, qui est un petit garçon mystérieux, avec des cheveux blancs. Les animés, c'est comme ça, hein, mais on est jeune, on a déjà les cheveux blancs. Comme quoi, c'est peut-être... Ils sont nés à l'envers et... Voilà, malheureusement, pour lui, il n'a pas réussi l'examen. Donc, il n'est pas un tard à la fin, parce qu'il a tué son adversaire, alors qu'il ne fallait pas tuer pendant l'examen. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Il pouvait mourir, mais il ne faut pas le droit de se tuer. Ouais. On suit donc le deuxième petit tard que je mets un petit peu dans l'examen, mais bon, qui est quand même important à souligner, c'est l'âme du coup de Kiroua, le sauvetage de Kiroua, puisque du coup, il retourne sa famille, où soi-disant, il va être maltraité, du coup, on découvre la famille de Kiroua, la famille Zolzik. Et là, c'est pas mal intéressant, puisque on découvre une autre échelle de puissance, avec des personnes encore plus fortes, genre, il y a une porte qui fait que plus on ouvre... C'est une porte dans 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 une porte, qui fait que si on la pousse et qu'on l'ouvre, plus on est fort, plus on peut ouvrir la plus grande, et donc plus on a des chances d'être fort et d'affronter la famille, mais bref. Et c'est assez surprenant, parce qu'il n'y a pas de combat. Enfin si, il y a quelques combats, mais on ne combat pas. Du coup, les grands méchants, les grosses puissances de la famille, ce qui tease pas mal de choses pour la suite. Enfin, du moins, on espère. Voilà, pas grand-chose à dire, du coup, sur cet arc, si ce n'est que c'est la première fois que j'ai eu des frissons. Lorsque j'ai vu l'espèce de créature que quelqu'un a fait en Izozik, l'espèce de gros chien qui bute et qui bouffe des gens, pour ceux qui essaient de traverser leur risque et péril par-dessus le portail, et là, c'est la première fois où je me suis dit quand même, ouais, ça annonce quand même un peu sombre. Bon, il y a des petits baisons, il y a des petits trucs chelous, mais voilà, la fin qui aura, on rejoint le groupe, et bon, ben, on va suivre l'aventure. La tour du tournoi céleste. Alors là, c'est assez intéressant aussi, puisque c'est une tour de combat où, ben, plus on affronte des adversaires forts, plus on a niveau élevé, plus on monte dans la tour, et plus on arrive en haut, plus ils sont forts, et ainsi de suite. Donc pareil, on a une épreuve de force assez intéressante, sans compter qu'on découvre un petit peu les pouvoirs, ce qui fait un shonen, le nain. Voilà, ce qui va être un peu le principe, pour ceux qui connaissent Naruto du chakra, pour ceux qui connaissent Bator X Hunter, vous savez ce que c'est le nain, et il y en a de plusieurs types, ça va être à chacun un petit peu de savoir de quel type ils sont, et d'apprendre à le maîtriser. C'est intriguant, c'est intéressant, donc on voit un petit peu des personnages plus ou moins inquiétants, comme Nisoka, qui commence à être développés, dont on voit pourquoi il est si fort, donc on commence un peu plus à se questionner sur ce personnage, qui en plus a mis à mettre quelques bâtons dans les roues, mais qui n'est toujours pas là en mode, ben, une grosse menace, même s'il dit qu'il veut les buter, pour l'instant, on le voit plus les aider, en fait, donc c'est un peu bizarre. Donc, ben, voilà, finalement, en fait, ils font ça en attendant un événement particulier pour Gon et Kirua, parce que c'est finalement Gon et Kirua qui vont faire cette aventure, vu que Kura, Pika et Olio vont chacun, maintenant qu'ils ont eu leur licence, un peu partir à gauche à droite, et qu'ils ont récupéré Kirua, bon, ben, voilà, ils ont décidé de se retrouver à une date précise, en attendant, ben, du coup, ils ont décidé de participer à cette tour. Voilà, bon, c'est sympa, c'est cool, ouais, c'est un bon mois à passer, mais le meilleur temps qu'on va venir. Yorkshire City. Là, on prend un tout autre tournant, c'est-à-dire que là où, depuis le départ, on pensait que Gon était le protagoniste principal, on se met à suivre Kura Pika. Étonnamment, bon, ben, voilà, on apprend un petit peu son aine, et donc son clan a été tué par la brigade fantôme, et donc ça va être développé vachement à cet arc où Kura Pika va rejoindre la mafia, on va découvrir que son pouvoir est très puissant, mais il ne fonctionne que sur les ennemis, du coup, qui ont disséminé son clan. Il y a des combats particulièrement sympas, ouais, notamment le combat de Kura Pika, vous avez le noté, quand même. Si on découvre la brigade fantôme, qui ont chacun aussi leur pouvoir spécifique, c'est assez sympa. Après, là, on voit un petit peu Gon et Kira qui essaient de rejoindre Kura Pika pour leur dire, non, il ne faut pas tuer, il faut aussi, il faut ça, mais bref, c'est assez sympa, c'est un petit côté mafieux, on découvre d'autres personnages, c'était cool. On passe maintenant à l'autre arc, Green Island. Alors, Green Island, pareil, c'est une novateur de ouf, on croit que l'auteur, il a des idées que personne n'a pensées avant, c'est qu'ils se retrouvent tous ensemble dans un jeu vidéo, où, du coup, ça chamboule un petit peu tout le principe, puisqu'on lance des sorts avec des cartes, il faut collectionner des cartes et compagnie, mais c'est... what ? C'est sur un tonne line avant l'heure, en fait ? Bon, quoi, ou quoi ? Avant, Naruto s'inspirait d'Hunter X Hunter, sur un tonne line aussi, c'est bizarre, on dirait qu'Hunter X Hunter a posé quand même pas mal de bases du shonen à la suite de DBZ, quand même. Comme quoi. Bref, Green Island, c'est assez sympathique. J'en ai des souvenirs assez vagues, du coup, il a fallu que je revois un petit peu tout ça, et, bon, bah, la scène la plus marquante reste, bien évidemment, la balle au prisonnier. Mais, ouais, bah, on est dans un jeu vidéo et c'est une balle au prisonnier qui est marquante. Pourquoi ? Bah, parce que, déjà, Hisoka rejoint une nouvelle équipe, donc, c'est-à-dire que ce protagoniste, qui est censé être méchant et dangereux, aide à nouveau nos héros. Mais, bordel, c'est chelou comme truc ! Mais, voilà, c'est sympa, on découvre d'autres personnages. On découvre qu'on a, notamment, Biscuit qui va aussi faire office de mentor, puisque, juste avant, dans les Tours Célestes, ils avaient eu un mentor qui leur a pris le name. Là, ça pousse un peu plus loin, parce que ce personnage, ben, va devenir aussi un petit peu leur professeur, d'une certaine façon. L'histoire se poursuit, à la suite de quoi, ils obtiennent un indice, à nouveau, sur le père de Gon, dans ce jeu vidéo, qui va leur permettre, du coup, d'atteindre un nouvel arc. Et, je pense que c'est l'arc qui a fait que Hunter x Hunter est passé dans mon top 3. Ah, sans déconner, ouais. L'arc des fourmis chimères. Alors, là, on attaque du lourd, et je pense que ça va être, peut-être, la plus grosse partie de la vidéo. L'arc des fourmis chimères, on découvre qu'en fait, il y a des fourmis chimères, donc, une sorte d'humanoïde, d'insectes, ouais, même animaux, en fait, parce que, d'une certaine façon, ça mélange les animaux, donc, l'animorphine. Du coup, l'équipe de Kaito, Dugon et Kirua se font péter la gueule, ce qui fait que c'est grave, ben, la merde. Donc, il a fallu aller chercher aux côtés d'autres Hunter, dont le Hunter en chef, bien évidemment, pour que tout ce beau monde essaie de trouver une solution afin de vaincre, ben, le roi, puisque, ben, la reine va donner naissance au futur roi qui devrait être tellement puissant qu'il écraserait, du coup, l'humanité entière. Et là, on s'attend à des combats dantesques, pour le moment, ben, on a plus des combats philosophiques sur la vie, puisque le roi ne cherche pas, pour l'instant, à dominer le monde, alors, un petit peu, quand même, il envoie des soldats à gauche, à droite et compagnie, mais il cherche à devenir le plus fort et surtout le plus intelligent. Il sait qu'il est le plus fort, donc il sait que, pour l'instant, il poutre tout le monde en one punch man versus lui, ça devrait être intéressant qu'en combat. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut développer à tout prix son esprit stratégique et il bloque sur un jeu de... C'est pas le Mahjong ? Alors, je viens de faire des recherches, c'est du Gunji. Du Gun... Ouais, c'est du... Ouais, c'est du Gunji. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont crié Gun-Tiriji. Mais, voilà. Une sorte de stratégie sur laquelle on pose ses soldats, etc. Un jeu japonais, du coup. Je sais pas. Un jeu de société fictif. Ok, c'est un jeu de société fictif. Voilà. Dans lequel, ben, du coup, Meruem, le futur roi, enfin, le roi, du coup, des fourmis chimères, n'arrive pas à gagner. C'est embêtant. Surtout que c'est un roi, donc il est assez mauvais joueur. Il essaie de se perfectionner tant bien que mal, mais voilà, ce qui laisse un petit peu le temps à Gun et tous les autres personnages. Je dis Gun, parce que voilà, hein. Donc, le chef de Hunter, qui s'appelle Netero, va, du coup, arriver en force avec plein de ses soldats, Hunter, enfin, quelques-uns, parce qu'au minute de rien, il n'a pas des masses. C'est quand même une masse planétaire et ils sont quoi ? Une poignée ? Et un grand combat dantesque s'ensuit, triché en empoisonnant, du coup, le méchant principal, le roi des fourmis chimères, afin de pouvoir gagner la bataille. Et malgré ça, il tient encore debout, s'ensuit une scène de fin assez triste. Mais voilà, je ne veux pas trop spoiler qu'il y en a qui n'ont jamais vu, mais je pense que le plus important, ça va être ce que je vais développer par la suite. Pourquoi je considère cet arc comme le meilleur arc de tout animé confondu ? Oui, je vous l'annonce là en vidéo, mais c'est le cas. Parce qu'on est surpris tout le long. Là où on s'attend à ce que Gun développe ses pouvoirs jusqu'à arriver à un stade où il pourrait vaincre l'ennemi principal, ce qui est le principe d'un shonen. Non, on a le mentor, même si ce n'est pas vraiment un mentor puisqu'il n'a jamais entraîné, donc on va dire, le grand chef de Hunter qui va se battre du coup contre le grand chef des chimères à Hunt. De l'autre côté, des chimères à Hunt. Vous voyez, des fourmis chimères. Et de l'autre côté, en fait, on a Gon qui veut juste retrouver Kaito, du coup, son maître, qui est du coup l'élève de son père, vous avez suivi. Et du coup, on ne sait pas pourquoi elle a disparu, il se retrouve sous forme de pantin un peu inanimé dans les mains de Neferu Pito, une des sbires du roi. Juste on pose ce contexte-là, ce n'est pas le héros qui déglingue le méchant principal. Et en fait, quand on fait le point qu'on arrive là et qu'on se dit bah merde, comment ça se fait ? On réfléchit, on se dit à aucun moment Gon n'a eu à affronter un ennemi hyper badass. Pendant l'examen, il ne fait pas partie des meilleurs. Face à la famille de Kiroua, je pense que ça serait fait déglinguer. On a suivi après Koura Pika, du coup, face à la brigade fantôme et encore n'a affronté qu'un seul des mecs. Contre tout, ce serait fait déglinguer aussi. La tour de combat, il n'a jamais été jusqu'en haut. Et là, on arrive du coup à l'acte des fourmis chimères et là, ils se font déglinguer ne serait-ce que en un coup. La première fois qu'ils rencontrent du coup Néferu Pito qui décapite littéralement Kaito. Et là, on se pose, on se dit bah merde, qu'est-ce que l'auteur essaie de nous faire passer comme message ? Bah, que gagner, ce n'est pas le plus important, c'est se surpasser, affronter des épreuves et grandir au travers d'un monde qui peut être à la fois hostile et merveilleux. Parce que le pays des fourmis chimères, il est intriguant la façon dont elles vivent, l'auteur prend vraiment le temps de tout expliquer détail par détail. Dans l'anime aussi, c'est très bien expliqué. Je veux principalement imager les choses avec l'anime puisque beaucoup de gens connaissent l'anime qui est sur Netflix d'ailleurs, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc on en a à un stade où Hunter x Hunter se pose comme le roi en fait d'une certaine manière parce qu'il est surprenant. Ce n'est pas un shonen classique comme on a aujourd'hui l'habitude de voir où le héros doit se surpasser toujours, être plus fort, plus fort. La recherche de Gon, ce n'est pas la puissance, c'est de retrouver son père. C'est très compliqué du coup de le classer dans un shonen classique. Enfin, un mesi. Sans compter que il faut préciser que le méchant principal, il ne s'en bat les couilles. Il combat, il sait qu'il aurait gagné en 1v1, il a perdu, il s'avoue vaincu. Il y a une sorte de respect dans ses combats sauf avec une personne. L'effet rôpito, il faut être honnête et l'homme papillon, je ne sais plus son nom. Lui, j'avais envie de le claquer pendant son animé, j'ai envie qu'il meurt, mais alors qu'il meurt ? D'accord, j'adore cet arc, le jeu m'avoue vaincu, c'est cet arc qui m'a fait définitivement aimer Intericenter et j'ai failli verser ma petite larme à la fin parce que, comme vous le savez du coup, la Fondichimer finit par mourir du poison en compagnie de l'humaine dont il s'était attaché alors que le principe des Fondichimer c'était de débarrasser l'humanité un petit peu de la Terre donc c'est assez bizarre on va dire l'ambiance, l'histoire et c'est inexplicable niveau sentiment ce qu'on peut ressentir devant cet arc. Bref, Gon perd à un moment ses moyens, il se transforme en une sorte de Super Saiyan où je n'ai pas trop compris l'intérêt de donner ça parce que Gon prend une forme adulte. Alors c'est vrai que j'avais été spoilé à l'époque par certaines images parce qu'Antor X-Thor était assez vu, j'ai découvert cet animé il y a deux ans, il y a un an, il y a deux ans, ouais. Donc je me suis dit ben merde, ça veut dire que depuis le départ le père de Gon est caché en Gon puisqu'on n'en a pas vu aucune trace de lui il a disparu. Non, rien à voir, c'est juste qu'il pète un câble il devient Super Saiyan, Sonen explose et Gon tombe dans le coma. Il tombe dans un coma assez grave étant donné que du coup il est sur le point de mourir et la seule personne qui peut le sauver c'est la sœur de Kirua. Et là on passe au dernier arc. Les élections. Donc là on va suivre Kirua qui va chercher sa sœur parce que sa sœur est la seule personne à pouvoir sauver Gon malheureusement sa famille n'est pas d'accord du coup Kirua va enlever sa sœur parce que sa sœur pourra t'exaucer les vœux sauf que en contrepartie ça fait du mal à certaines personnes c'est un peu compliqué le pouvoir de sa sœur mais bref. Du coup il y a certains combats stylés notamment le mec qui combat de mitraite avec les pièces face à Hisoka qui est assez cool mais dans l'ambiance dans l'ensemble dans tout là cet arc après les fournis chimères ça fait plouf quoi même si c'est assez cool parce qu'il se passe certaines scènes comme j'ai dit de combats rigolotes voilà ça termine par Kirua et sa sœur sauf Gon Gon se rend compte que du coup Kaito n'est pas mort puisque avant de mourir il a utilisé son attaque qui le fait ressusciter en une petite chose une petite fille c'est bizarre il peut changer de sexe du coup et à la fin il est des élections pour élire du coup le nouveau chef des Hunters puisque le précédent est mort en se sacrifiant avec la bombe atomique empoisonnée pour tuer le roi des fournis chimères comme quoi tout est relié aux fournis chimères tout ce qui se passe après et à la fin Gon se relève il arrive à retrouver son père et c'est la fin alors c'est la fin dans l'animé dans le manga ça continue un peu après il y a d'autres péripéties intéressantes et malheureusement l'auteur étant très malade ben pour l'instant on n'a pas beaucoup de suite même s'il a repris il y a peu c'est pour ça que je suis enfin content de continuer cette vidéo même si j'hésitais beaucoup à la faire étant donné qu'Actor X Hunter est assez conséquent en bref Actor X Hunter est un animé génial même le manga si vous n'avez pas encore lu foncez franchement ça fait partie des meilleurs mangas à lire aussi mais les mangas sont inégaux pourquoi je dis que les mangas sont inégaux c'est parce que certains dessins ont une qualité beaucoup plus faible que d'autres mais bon ça encore on s'en fout parce que ben est-ce qu'on peut vraiment qualifier d'une oeuvre bien uniquement à ses graphismes oui et non si les dessins vous gênent à aller voir l'animé si vous préférez lire le manga allez-y tout en sachant que comme je l'ai dit les dessins sont inégaux mais l'histoire fait partie des meilleurs et c'est un des meilleurs shonen que j'ai vu voilà c'est tout ce que je conclurai j'ai fait un résumé assez rapide en vous disant à chaque fois il y a eu quelques surprises je trouve que maintenant que j'ai découvert Antori X Hunter j'arrive à retrouver d'autres similitudes dans les animés qui sortent aujourd'hui en me disant hmm il y a quand même pas mal d'inspiration mais voilà foncez-moi Antori X Hunter s'il ne l'avait pas déjà vu moi ben je vous dis juste à la prochaine pour une prochaine critique d'anime salut à tous